Musique Alors HLM c'est quoi ? C'est musée hors les murs. Et on a trouvé que HLM finalement ça résonnait bien dans le type de public qu'on voulait toucher aussi, c'est-à-dire ces publics qui a priori qu'on qualifie dans le jargon culturel de public éloigné, de non public. Clairement ce sont des gens qui a priori n'ont pas dans leur habitude de venir au musée et l'idée c'était d'aller chercher ces gens-là là où ils sont. Alors on parle de quartier mais c'est pas forcément une question de quartier, ça pourrait être plein centre-ville et avec les mêmes non-habitudes de fréquentation du musée. Le principe du hors les murs c'est pas juste un projet artistique en dehors comme pourrait lui faire un service culturel de collectivité. C'est vraiment, et ça c'est un truc que je mets en place dans toutes mes médiations et dans tout ce que j'essaie de construire au musée, notre force, notre richesse c'est les œuvres. À la base c'est une rencontre, une rencontre avec Cécile qui nous a demandé si ça nous intéressait de participer à hors les murs et tout de suite j'ai trouvé ça extraordinaire. Cédric est arrivé avec ce qu'il est, je veux dire le personnage, l'artiste, l'être humain, fantasque, etc. Et il a expliqué et tout de suite c'était un oui de tout le monde. Il est venu nous a bien expliqué, au début c'était pas très facile à bien comprendre et le projet est intelligent et il a réalisé exactement ce que l'on voulait parce que les familles se sont connues à travers ce projet, c'est un effet collatéral auquel peut-être ils ne s'y attendaient pas. Et ils ont parlé entre eux et le seul moyen de parler entre eux c'était le français. Donc on continuait à aller dans l'apprentissage du français tout en réalisant le projet. Au niveau de toute la semaine on a accueilli Cédric au niveau du service, il y a finalement les barrières qui étaient cassées parce que c'était vraiment l'artiste qui faisait découvrir le travail qu'on allait faire avec lui et du public sans distinction, que ce soit entre nous, les professionnels ou les personnes qu'on accompagne. C'était vraiment lui qui drivait tout et il y a eu un très très bon contact et sans aucun préjugé, aucun. Là je vais plutôt parler de l'artiste et de son travail en général. Il a cette capacité d'être un artiste hybride, c'est-à-dire qu'il va à la fois faire de la photographie, à la fois de la sculpture. Plein d'empathie, plein de sensibilité, plein de soif de transmission de son goût, des choses, du goût des arts, des choses bien faites. Il a revisité le musée qu'il connaît bien à travers les réserves mais surtout il a été frappé par l'exposition qu'on a inaugurée le 3 février 2019 et qui est l'exposition des collections d'histoire naturelle du musée et qui ont beaucoup frappé Cédric, il s'est dit mais c'est formidable et puis le thème de l'animal, rien de tel pour frapper toutes sortes de publics quoi. Et si on travaillait là-dessus, il est génial. C'est vrai qu'à chaque personne je demande c'est quoi votre animal totem, c'est quoi l'animal auquel vous identifieriez le plus ou votre animal préféré ou l'animal que vous avez peut-être été dans une vie antérieure, que vous serez dans une vie postérieure, etc. Donc chacun répondait à cette question et on faisait un test de l'animal totem et tout. Donc il y a eu tout un travail comme ça et le travail de la pause, etc. J'ai vraiment été épaulé par l'éducateur Eric Fitt-Duval qui a vraiment pris le projet en main, notamment pour ce qui est de concevoir les structures des animaux avec le plâtre comme ça, avec les jeunes. Il a su les embarquer dans ce projet-là et moi ça m'a vraiment allégé parce que c'est un travail très long. Et pendant qu'il travaillait là-dessus, ça me permettait d'avancer sur d'autres trucs. Accepter qu'ils se mettent en valeur, entre guillemets, avec une démarche particulière, avec un animal dans des images qui sont montrées au public. L'idée pour ces gens de se retrouver dans une œuvre d'art, c'est déjà un truc exceptionnel. Alors Cédric, c'est aussi ça qui marche bien, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Qui a beaucoup d'humour, d'autodérision et donc faune au fort. L'idée de présenter la faune diépoise, je trouve que c'est génial comme idée. Et c'est ça que je trouve intéressant artistiquement, c'est que cette exposition Histoire naturelle, il en a fait autre chose, qu'il a transformé, qu'il a emmené un petit peu du côté de l'horreur, un petit peu du côté du freak show. Alors hors les murs 3, on se laisse quand même une temporalité et des temps de pause. On va le faire en 2021 sur la figure de Camille Saint-Sens. Et donc la ville de Dièvre va faire un certain nombre de commémorations d'événements, une très grosse exposition, donc rétrospective sur la vie du compositeur de musique classique. Et on commence à réfléchir, à se dire qu'on aimerait bien un artiste musicien. Et pourquoi pas partir sur des musiques actuelles, du rap, de l'électro, et essayer de travailler justement sur l'offre de Saint-Sens, mais avec les habitants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501